Hello les jeux ici Gabum74 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo je vais baisser le son je ne sais pas si on m'entend. C'est une vidéo un peu spéciale j'avais oublié ce que ça faisait de faire des vidéos ça fait deux mois j'ai pas posté. C'est juste une grosse vidéo là on pense que l'Arenator Defense c'est comment avoir tous les badges d'Arenator Defense 3 donc alors évidemment les gens dans cette vidéo on va chercher plusieurs badges. On va chercher tous les badges qui ont plus ou moins moins d'un an donc alors déjà on va commencer par le badge avec le gunslinger du coup déjà on va commencer à comment avoir le gunslinger. Si on compte à partir de la sortie du gunslinger il y a eu plus ou moins dix badges qui sont sortis parce qu'il y a eu le badge du coup en rapport avec le gunslinger qu'on va essayer enfin je vais vous montrer un tutoriel comment l'avoir. Après il y a eu trois badges d'événements après il y a un badge qui a été supprimé c'était a fine way to die après il y aura un autre badge qu'on va faire qui est sweet kicks que j'ai jamais eu d'ailleurs après on va faire climb for honor après on va pas faire point parce que je sais pas comment l'avoir après on va faire you don't have the nerve et on fera ghost paper challenge dans une autre vidéo parce que ça prend déjà longtemps donc en gros en résumé dans cette vidéo on va faire quatre badges plus le gunslinger étant donné que le gunslinger est la première étape. De toute façon il n'y a pas Mathis sauf que je me suis dit les gens je vais attendre qu'il y ait Mathis sauf qu'en fait toute la semaine je l'ai contacté il m'a jamais répondu c'est fou. Du coup on va essayer de battre du coup Will West en master évidemment donc alors vous aurez pas ces récompenses là ça c'est moi qui ai ces récompenses là parce que je suis en ce moment et la stratégie on va faire celle de never the less voilà crédité dans ma vidéo en description et j'ai donc normalement vous allez me dire mais gabriel noob pourquoi tu as pris le gunslinger normalement tu n'es pas censé l'avoir oui mais vu que le badge du gunslinger et la map pour avoir le gunslinger en gros pour avoir le gunslinger il faut battre cette map en facile moyen difficile apocalypse et master parce que là je vais juste lancer en master comme never the less l'a fait pourquoi parce que ça donne le plus de récompenses et ça prend autant de temps que facile que difficile ou apocalypse et ça donne plus de récompenses j'ai en effet déjà perdu donc on s'en fout j'ai lancé en master aussi parce que comme ça ça utilise pas mes coupons et ça utilise pas de points de maîtrise donc ce sera pour tout le monde pareil donc là je vais attendre de mourir donc alors la strat c'est vous mettez un wizard là un wizard là un truc comme ça et donc pourquoi j'ai pris le gunslinger vraie question ça les gens pourquoi est-ce que j'ai pris tout simplement la troupe qu'on est censé avoir comment je peux battre cette map en master si je n'ai pas eu cette troupe parce qu'il faut la battre la map en master tout simplement parce qu'en fait je vais enchaîner le badge vu que le badge se fait sur cette map il se fait tu mets juste le gunslinger ici tu le max tant que je l'ai avant la vague 100 on est gucci mais normalement faites pas ça faites pas ce que je vais faire faites bien ça en deux games séparés enfin de toute façon on pourrait pas le faire en une game ok alors maintenant c'est le moment de se rendre compte qu'est ce que j'ai fait faux hop un wizard parce que oui les gens je suis tellement nul que je n'arrive pas à venir avec mes grosses stratégies enfin non je pense que cette stratégie est outdated parce que les ennemis sont tous plus forts ils ont plus de vie surtout les boss après j'ai juste à améliorer ça enfin j'espère que je n'aurai pas besoin et oui en fait il faut que je le mettre niveau 3 bah oui pourquoi parce que sinon je crois qu'il ya une capacité au niveau 3 en fait comme ça il fait juste plus de dégâts quoi donc posez bien delta avant c'est comme ça il s'améliore et après vous améliorez le wizard au niveau 3 c'est comme ça ça fait gagner une vague et ça fait gagner un niveau et ça fait gagner 86 argent parce que plus t'attends de vagues pour le mettre plus le niveau 1 il charge vraiment bien ah oui mais il ya ça aussi ça stop le hill au niveau 2 mais enfin normalement si vous faites ça juste avec ses trois troupes vous avez le badge will west enfin avec ses trois troupes dans les cinq difficultés mais bon dans tous les cas les gens après vous a juste amasser le gunslinger ici et si vous faites cette strat je suis pas en easy et vous prenez des farms et tout en plus vous pouvez farmer vous pouvez aller en andeles donc ce que je vais très probablement faire parce que j'aurai jamais assez d'argent je suis en master du coup je gagne pas d'argent plus moins d'argent plus la pauvreté plus le smig je suis un trou de balle si je meurs là c'est de ma faute et je vous ai dit ou pas que c'était là je me rends compte qu'en fait la dernière vidéo que j'ai fait en pour sur rainator défense c'est une vidéo sur le 1er avril donc à trois mois c'est pas comme ça que je vais devenir le meilleur youtubeur français d'arrenator défense est-ce que obs m'entend oui il m'entend parce que j'ai des problèmes avec mon micro faut que je change de micro pomme de terre les gens j'ai plus d'inspire c'est horrible les gens la vidéo elle est très longue si je perds elle va être très très longue mais c'est simple si je perds je passe aux autres badges je sais pas pourquoi je fais cette vidéo les gens elle va me prendre six ans et demi à monter on est dimanche c'est 4h15 j'ai eu peur ah c'est 325 c'est pas 350 c'est un peu nul après c'est très rapidement et là il y a du perse d'ailleurs oui techniquement ma vidéo sur venice trio les outdated vu qu'il n'y a plus la map mais de toute façon c'est pas comme si des gens ont regardé cette vidéo c'est ma vidéo tutoriel qui a fait le moins de vues je crois j'ai toujours bien aimé sortir des vidéos tutoriel ma plus grosse série find the marker cette vidéo tutoriel là d'ailleurs les gens si jamais vous êtes toujours là la vidéo ce qui a très peu de chance sachez une chose pomme de terre non je vais faire des lives pas cette semaine et probablement la semaine prochaine ou au fin juillet sûr évidemment arrenator défense peut-être les week-end aussi enfin ce mois de juillet je vais sortir des lives s'il n'y a rien à t'avoir défense ou le but ce sera juste de tryhard pour avoir le badge électroplated silver donc en gros un skin de beacon allez delta non mais voilà casse pas les couilles c'est trop trop utile cette capa que je la laisse de côté en vrai tant que delta n'est pas niveau 15 il faut jamais skip les gens ne skippez pas c'est la maladie du skip les gens ne soyez pas atteint du 21 c'était il y a trois ans quand même déjà j'avais déjà des vidéos ça se trouve les gens d'ailleurs les gens sachez que c'était à cette époque de l'année c'était la première vidéo du mois de juillet où je changeais mon intro à l'époque parce que le 4 juillet 2021 du coup la vidéo qui correspondrait il ya il ya deux ans il ya trois ans je veux dire c'est quand j'ai c'est l'histoire de mon intro hélo les gens après la vidéo du du 3 juillet 2022 c'est pareil c'est une vidéo sur même je crois que c'est le revamp de la chaîne chez lui je change d'intro après du coup j'ai changé l'intro le 16 je crois le 16 juillet enfin avec la vidéo tour défense arena mais on est moins nuls 2023 et j'ai rechangé d'intro quand je suis passé sur film aura ok ok il y en a deux pas assez vrai j'avais oublié ça je vais oublier bah c'est la merde j'ai oublié qu'il y en avait deux à maintenant c'est plus la merde et après faut que je max le wizard là c'est la première fois que j'ai une map en master d'ailleurs je tiens à le souligner c'est quand même un achievement je depuis le début que j'ai lancé cette cette série tuto je m'étais dit je vais essayer de faire le moins possible de map en master ce que je voulais pas qu'ils arrivent est arrivé évidemment donc là avant que delta décide de tous les manger je suis mort oh c'est quoi cette merde et j'en ai vague 76 j'ai pas le wizard dans la vidéo de la vague 78 c'est bon ok on peut auto skip on peut auto skip vite il me faut 5000 4000 ok je gagne énormément d'argent je ne sais pas voir c'est le crimson void bouger la radiation maintenant qu'est ce qu'on fait on met un gunslinger qu'est ce qu'on y fait au gunslinger on y max ok les gens c'est officiel roblox ne m'entend plus j'aime beaucoup je vais monter le son du micro à fond bon les gens j'ai dit le en avant plusieurs fois on va voir s'ils m'entendent s'ils m'ont entendu normalement je serais ban c'est un test et on émotionné ça rappel que ti amo donc après les gens vous faites évidemment on vend dans de l'est et vous essayez juste de max et le gunslinger normalement les gens c'est très simple de gagner étant donné que vous avez delta et que vous avez un avenir c'est faux vous en avez pas les gens vous pouvez toujours utiliser la capacité du gunslinger pour gagner 0 euros pour les gens je fais ça pour vous pas vendre on en master du coup je suis obligé de alt f4 pour faire les trois autres badges qui sont tous aussi chiots voilà let's go c'est un peu plus simple là normalement enfin ça reste extrêmement nul j'ai gagné voilà j'ai réussi l'objectif de la vidéo c'est faux en vrai je suis à 50 minutes de vidéo les gens le montage il se fait tranquille mais les gens c'est pas j'ai alt f4 je suis en connard les gens c'est pas fini je suis à un badge là quand la vidéo elle sera coupée frérot y'aura rien parce que tout simplement ma putain de vidéo là pour l'instant c'est le tutoriel de never the less les quatre autres que je veux faire c'est le football non il est tellement sûr j'ai jamais réussi que la balle elle est trop aléatoire mais enfin je vais quand même vous montrer le principe il vous faut juste aller dans votre inventaire dans vos buddies vous enlevez ça par exemple en oui j'ai tout acheté ça sert strictement rien frérot d'ailleurs je vais tester l'ufo et par exemple je peux mettre ça le slime et vous partez en n'importe quelle difficulté sur la main rouge en ans et roseland vous lancez bien tout seul ou à deux si vous avez un collègue d'ailleurs les gens si vous vous si vous faites la passe à votre collègue et que votre collègue marque vous avez tout de la balle ouais c'est bien cette bonne map non c'est à côté de la sortie et il ya des cages de foot qui sont censés apparaître ok c'est à côté de l'entrée et vous en battez les couilles si vous perdez en fait elle est simplement haut il est simplement horrible à faire ce truc et il est horrible à faire on voit déjà pour amener la balle là-haut et après une fois que la balle est là-haut il faut parfaitement bien viser il faut que la balle soit en même temps suffisamment près et en même temps faut tirer une grosse patate c'est bon Enfin voilà les gens Ca fait deux badges Ensuite les gens on part pour le Troisième badge qui est Climb for owner Ah mais les gens je sais peut-être pourquoi Parce que je l'ai déjà eu Faudrait que je le fasse sur un compte secondaire Ah C'est peut-être bon ça Les gens je le ferai sur un compte secondaire plus tard Parce qu'en gros il faut que je détoie ça Après tu vas tomber dans le vide Mais NeverZoist qui me repose une semaine les gens Je sais pas si je vais tenir du coup Non plus sérieusement les gens je peux pas faire ça du coup Donc la dernière c'est pas très dur Vous étiez sur Void Realm On va style Voilà hop c'est bon j'ai eu le badge les gens C'est plus ou moins ça Je t'en ai juste de mourir Je vais re le faire pour la vidéo Voilà hop c'est bon les gens Enfin je me suis fait foudrer plein de fois Je reste d'autres vidéos en attendant en fait Ça me fait tellement chier Ça me fait chier même quand je fais mes vidéos Genre je devrais les commenter et tout Non ça y est c'est trop chiant Euh voilà Faut les gens POV La première partie de la vidéo 50 minutes La deuxième partie de la vidéo 30 Ouais les gens Les gens les gens les gens Du coup on va s'arrêter là pour la vidéo Moi j'ai beaucoup de montage Là j'ai 1h20 de vidéos à monter Ça m'arrange en fait de pas avoir eu Climb For Honor Mais Climb For Honor vous en faites pas vouloir la semaine prochaine Sur un compte secondaire La semaine prochaine peut-être je serai en live aussi Enfin bon personne s'en fout Personne ne regarde la fin de la vidéo C'était Gabi Le Noob Qui vous dit à plus Merci d'avoir regardé la vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501